Nous sommes à Versailles en l'an 1682. La cour s'est installée ici depuis peu. Une partie du château est encore en travaux. L'un des proches conseillers du roi Nostridimus est de retour de l'un de ses voyages qu'il appelle le voyage temporel. Toute la cour est réunie et attend son arrivée. Je me demande bien ce que Nostridimus a bien pu nous ramener cette fois-ci. Moi aussi. Regarde la drôle de chose qu'il m'a ramassée la dernière fois. Il appelle ça un CD. Ma nouvelle coiffe a eu un succès fou aujourd'hui. Moi je peux récupérer. Comment appellent-ils cela déjà ? Quand je paye des bites, comment appellent-ils mes choses déjà ? Des baskets, mon ami, des baskets. Ils sont incroyables. Je suis fort à mon aise. Tu la cour en a maintenant. Le roi ! Mon roi, je suis heureux de vous retrouver en aussi bonne forme. Vous voilà raducte à le soleil. Nostridimus, venez-en en fête. Que m'en ramenez-vous ? Je reviens de l'an 2015. Des choses terribles se sont passées à Paris. Versailles, votre nouvelle demeure, est au cœur de ce que j'ai découvert. Une histoire extraordinaire. Vous avez des informations sur mon Versailles dans plus de 300 ans ? Intéressant. J'ai ramené un manuscrit qui devrait vous intéresser, mon roi. Ah, et comment appelez-vous déjà cette bourse ? Un sac à dos, mon roi. Ah, il faut absolument que mon couturier est mon cousin. Ah, ça y est, je l'ai. Tenez, mon roi. Violette et Régis. Régis, ça veut dire roi. Donc, ce manuscrit ne peut être que fantastique. Vous vouliez me voir, Majesté ? Oui, Monsieur le Nôtre. Nous devons discuter des aménagements du Versailles. Que se passe-t-il, Majesté ? J'aimerais que vous fassiez un effort sur les dépendances du château. Les dépendances ? Oui, croyez-moi, tout ça ne va pas bien vieillir. La petite Violette ne peut pas vivre dans un endroit aussi délabré. Il faut réagir, mon ami. Violette ? Mais qui est cette Violette ? Mesdames, bonjour. Je viens pour une affaire de toute urgence. C'est ça, vous avez votre service, votre Majesté. Pour le repas de ce soir, j'aimerais des spaghettis bolognaises. Des quoi ? Des spaghettis bolognaises, voyons. Bien sûr, Majesté, comme vous le voudrez. Viens, je m'en vais. Des spaghettis, c'est ça qu'il a dit. Je n'ai rien compris. Jamais entendu parler de ça. On dit qu'il déraille en ce moment. Il parle sans cesse de choses bizarres. Je suis là, mon roi. Je suis là. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Mais avec toutes les transformations que vous m'avez demandé, Il suffit. Quand est-il de l'araignée ? Nous sommes en train d'installer des panneaux indiquant la sortie et des torches pour éclairer tout de sous tes mains. Mais il va falloir sans cesse les rallumer. Peu importe. On ne peut pas laisser une petite fille se perdre ici. Mais pour les souris, nous sommes envahis. J'ai peut-être une idée. Ah non, pas touche aux souris. Ma petite basse-tête, tu prendras bien soin de Violette. Maintenant, il parle aux souris. Il est vraiment devenu fou. Le roi n'était pas fou. Il allait bien se passer une histoire extraordinaire en ces lieux 300 ans plus tard. Mais on n'entendit plus jamais parler de Nostridimus. Il disparut lors de l'un de ses fameux voyages temporels. Aucun livre d'histoire n'en fait état. La mode des baskets s'arrêta rapidement et la vie reprit son cours à Versailles. Mais l'histoire de Régis et Violette eut bien lieu.